— L'économie circulaire, ça peut paraître un peu paradoxal. Je voudrais en parler à propos d'un pays comme la Chine, qui est souvent vilipendier dans la mesure où c'est certainement un des pays du monde où les questions environnementales sont peut-être les plus flagrantes, je dirais. Mais je voudrais en parler à propos de la Chine parce que la Chine me conduit à envisager des systèmes territoriaux qui sont originaux. Dans la mesure où le territoire en Chine est socialisé, je veux dire que l'État possède tous les territoires. C'est important parce qu'il a plus d'autorité pour planifier ces territoires-là. Je vais y revenir. Donc le cas de la Chine m'a beaucoup intéressé, surtout depuis une dizaine d'années, quand je me suis rendu compte... Je connais un peu la Chine, j'y reviendrai. Quand je me suis rendu compte qu'ils avaient une loi pour la promotion de l'économie circulaire et que cette loi est une loi un peu comme une directive européenne qui demande à tous les gouvernements locaux d'examiner l'économie circulaire. La définition est simple. Comment restituer à la nature ce qu'on peut lui prendre en termes de flux de matière, etc., sur des territoires circonscrits ? Alors je suis venu à ces lois sur l'économie circulaire de la Chine à travers l'expérience des collectivités territoriales françaises, qui ont une 70 coopérations en Chine, approximativement. Cette action extérieure des collectivités locales, dans le monde, les collectivités françaises ont 5000 coopérations, choses comme ça. En Chine, 70. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est important au niveau de la qualité et de l'intérêt qui trouvent les Chinois. C'est des villes jumelées, en gros, des régions jumelées, des territoires jumelés. Ces collectivités locales, françaises et chinoises, essaient de définir non pas des modèles d'économie circulaire. Actuellement, depuis 7-8 ans, c'est surtout le marché qui intéresse les collectivités locales. Et surtout, la solidarité, les valeurs. Il y a toute une série d'actions des collectivités locales qui relèvent de la solidarité, mais le tropisme marchand est devenu fort. Alors, quand je m'aperçois que l'économie circulaire devient une loi cadre, et que cette loi cadre essaie localement, territoriellement en Chine, de transformer le mode de production, de consommation et d'échange chinois, je suis amené à m'interroger sur le fonctionnement de la Chine, que je qualifierais de, comment dire, de centralisation décentralisante. C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a un bureau central, une commission, un gouvernement, une commission du plan, qui détermine des injonctions pour les territoires locaux, eux-mêmes étant charrés de la microéconomie, et les gouvernements centrales, la macroéconomie. Relation macro-micro. La coopération franco-chinoise obéit, bien sûr, à cette injonction, puisqu'elle travaille de région à région, de vis-à-vis de pas directement le gouvernement central. Elles sont assez autonomes pour ce qui est des Françaises. Et donc, la planification chinoise évolue comme ça, un peu, cas en cas, avec des injonctions gouvernementales et une application plus ou moins rapide sur le plan local. La loi pour la promotion de l'économie circulaire en Chine, je dirais que c'est comme une sorte de planification contrariée. Dans la mesure où la planification chinoise est imposée, mais elle a des marges de liberté importantes au niveau des collectivités locales, qui font des écovilles, qui font des écoquartiers, qui font toute une série de zones d'économie circulaire, qui essayent, ces zones-là, effectivement, c'est les trois R, de réduire les déchets, bien sûr, réduire, réutiliser, recycler. Mais c'est aussi essayer de trouver des nouvelles technologies permettant, presque des éco-technologies circulaires, permettant de récupérer au maximum les matières premières pour les réinjecter dans les circuits de production. Et ça se fait à l'échelle locale en Chine de plus en plus. Dernièrement, Nicolas Hulot est allé visiter une zone dans le nord-est de la Chine et a trouvé que c'était quand même une solution intéressante que les Chinois commençaient à mettre à l'heure, sans pouvoir dire, pour l'instant, on n'a pas les bilans carbone, on n'a pas les bilans de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une forte injonction de planification territoriale en Chine pour l'économie circulaire, une loi et des politiques locales importantes. Et la Chine, de ce fait, est en recherche chez elle-même, par elle-même et pour elle-même à l'extérieur, de nouvelles technologies, de technologies permettant d'économiser le charbon, le carbone, de technologies permettant de mieux récupérer les matières premières et de les réinjecter. C'est un commencement, ça n'a pas dix ans. Il y a des zones de 200 000, 300 000, des fois un million d'habitants qui font cette planification. C'est assez important. Ce qui est important aussi, c'est que les Chinois, pour faire de l'économie circulaire, sont maîtres d'ouvrage à l'échelle locale. C'est le maire qui est maître d'ouvrage, c'est lui qui réunit des commissions. Il y a un commandement important qui permet effectivement plus facilement que dans d'autres systèmes, plus libéraux, d'avancer. Ce n'est pas la panacée, je veux dire, ils ont de la peine eux aussi. Il y a aussi de la spéculation en Chine sur les sols, on le sait. On a tous les jours dans la presse des effets de corruption ou de facteurs qui montrent que le foncier en Chine est l'objet d'intérêts, de spéculations quelquefois redoutables. N'empêche que la voie de l'économie circulaire en Chine, VOIE, a creusé une sillon, si je peux m'exprimer comme ça, peut-être plus importante dans le territoire chinois que dans les autres pays du monde, même si un certain nombre de pays, on y reviendra peut-être dans un autre moment, ont fait aussi des lois. Le Japon, une loi sur l'économie circulaire, l'Allemagne aussi, les Pays-Bas aussi. Donc, dans les pays qui explorent cette voie de l'économie circulaire. Le cas chinois a un intérêt parce qu'on peut l'analyser dans la coopération franco-chinoise à travers l'action de nos collectivités locales en Chine. Je ne sais pas si il faudrait que je trouve un graphique là. Je ne sais pas si vous voulez. Voilà, je crois que j'ai le graphique qu'il faut. Dans l'appel à projets franco-chinois de soutien à la coopération centralisée, on s'aperçoit que le développement durable prend une place de plus en plus importante, urbain et rural. Là aussi, en regard de l'action de l'économie circulaire, les villes ne sont pas simplement des villes. Ce sont des villes qui intègrent des territoires ruraux importants. À cause du statut des personnes en Chine, on est paysan ou on est urbain. Donc, il y a une complexité des territoires chinois qui est affichée, qui est réglementée, qui fait que quand une municipalité, un district, quelquefois, il y a une loi circulaire en Chine pour l'application de l'économie circulaire dans les villes et dans les districts, qui correspond en gros à des arrondissements. Cette circulaire-là est toute récente, elle est le 4 septembre. On a l'impression que les Chinois sont en train de passer une seconde vitesse, après la première des 7-8 ans, avec la loi, une seconde vitesse pour réellement, maintenant, faire de l'économie circulaire une espèce d'alternative à ce qu'on peut appeler, par ailleurs, une économie linéaire qui produit des déchets, lesquels déchets continuent à perturber la biosphère sans qu'il y ait de fin à cette perturbation de la biosphère. On ne sait plus quoi faire des déchets si on ne les recycle pas. En Chine, ils ont adopté maintenant une économie circulaire pour que ces déchets soient limités au maximum et pour qu'au départ, il y ait une éco-conception des produits. Laquelle éco-conception permettrait, dès le départ, de prévoir les matières premières, les matières originales ? Comment serait-elle prise en charge dans un process de production pour qu'à l'arrivée, on puisse les récupérer d'une manière plus facile ? Les matériaux composites, on ne peut pas les récupérer parce qu'on les a mis d'entrée, on ne sait plus comment les attraper à l'arrivée. Mais il y a des possibilités de mieux calculer la réinsertion ultérieure des matières premières qu'on a pu mettre dans le process de production. Je pense que, progressivement, on pourra évaluer le cas chinois d'économie circulaire. Nous avons cette relation qui respire entre la France et la Chine avec la coopération centralisée. Au niveau européen, à l'heure actuelle, l'Union européenne s'intéresse, elle aussi, pour le moins aux déchets, s'intéresse, sûr, pour les questions de smart cities, de villes durables, tout ce sujet-là, dans toute sa diversité. Et est à l'ordre du jour aussi des agendas 21, que tous les pays, toutes les grandes villes, toutes les villes, des pays, départements ou autres circonstructions géographiques ont mis au point. On est, avec l'économie circulaire en Chine aujourd'hui, peut-être dans un site d'observation extrêmement intéressant par les avancées qu'ils ont pu faire sur le plan législatif, réglementaire et sur le plan même de la masse critique des expériences qui sont en cours à l'heure actuelle. Je ne veux pas trop m'apesantir sur la question du cas chinois, parce que même s'il n'est peut-être pas unique, s'il est le plus significatif en l'heure actuelle, il ne doit pas effacer tous les efforts qui sont faits, donc par ailleurs, je parle de l'Union européenne, mais aussi ailleurs, dans les États-Unis, ou dans de nombreux pays en Australie, sur la question de l'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada